L'Église de l'Église L'aséité, Dieu existe par lui-même Nous allons essayer de cerner, si l'on peut dire, ou de faire le tour de Dieu en voyant quels sont ses attributs Comme, si l'on peut dire, une description d'un diamant que l'on tiendrait et que l'on regarderait par toutes ses facettes Simplement, Dieu nous dépasse tant qu'il nous est difficile de dire ce qu'est Dieu Alors, il y a deux façons pour nous de dire Dieu ou de donner à Dieu des attributs La première façon, c'est de retrancher de Dieu toute imperfection Dieu est la perfection même Dieu est l'être premier Dieu est l'être par qui tout existe Donc, il contient toute perfection Et comme il nous est difficile de bien le cerner, la première chose que nous faisons, c'est que nous enlevons de lui toute imperfection Ce sont ce que l'on appelle les attributs négatifs Par lesquels nous disons quelque chose de Dieu pour dire finalement qu'il n'a pas telle imperfection Et puis, la deuxième démarche que nous faisons, c'est que nous disons de Dieu les perfections que nous constatons autour de nous Mais nous les disons de Dieu à la perfection Donc, nous disons que Dieu a les perfections que nous voyons autour de nous à la perfection Ce sont les attributs positifs Alors, parmi les attributs négatifs Nous commençons par dire que Dieu n'est pas composé Nous retirons de Dieu cette imperfection d'être composé Nous l'avons dit la dernière fois, il n'a pas de corps Dieu n'est pas composé comme nous sommes nous composés Dieu ne peut pas se décomposer Alors, nous disons, Dieu est simple Il n'y a pas en Dieu de partie Il n'y a pas en Dieu d'éléments susceptibles de se séparer Comme dans les corps matériels Dieu est simple parce qu'il est pur esprit Mais même Dieu est si simple Que finalement, toutes les facettes que nous allons essayer de décrire de Dieu Sont finalement toutes Dieu et toute la même chose en Dieu C'est nous qui décomposons Pour essayer de mieux cerner, de mieux comprendre Mais en Dieu, cette décomposition n'existe pas Tout est identique en Dieu Dieu est absolument parfait Dieu est infiniment parfait Dieu est donc absolument simple Aucune composition n'entre en Dieu Même dans toute créature, voyez Il y a cette composition ultime et nécessaire Entre existé ou existence et essence Entre la nature de ce que je suis Et le fait que cette nature existe L'existence est l'essence J'ai une nature Et cette nature existe Il y a en moi une composition Donc d'essence et d'existence En Dieu, il n'y a pas cette composition Car pour Dieu, toute sa raison d'être Ou toute sa nature d'être Se confond totalement avec son existence Il a, si l'on peut dire Pour essence ou pour nature D'exister Et donc il n'y a même pas cette composition En Dieu, d'essence et d'existence Mystère insondable Effectivement Et qui nous dépasse infiniment Mais cela nous étonne-t-il ? Eh bien non Dieu est au-dessus de l'univers Alors s'il est au-dessus de l'univers Il est normal qu'il nous dépasse Si nous voulions faire de Dieu Une créature ou un quelque chose Que nous comprendrions totalement Ce ne serait plus Dieu Car nous en serions le maître totalement Et si nous en étions le maître Il ne serait plus Dieu Alors il n'y a pas à s'étonner De ce que Dieu nous dépasse Et soit pour nous incompréhensible Et ceux qui voudraient comprendre Totalement Dieu Finalement Un, ne comprennent pas ce qu'est Dieu Mais deux, se font par rapport A cette chose qu'ils prennent pour Dieu Un Dieu Parce qu'ils se mettent au-dessus de cette chose Or nous l'avons dit C'est impossible Il y a une cause à notre existence Et qui nous dépasse C'est Dieu Dieu est simple Deuxième attribut de Dieu C'est celui que l'on appelle L'immutabilité Dieu n'a pas de mouvement Dieu n'a pas de changement Pourquoi ? Parce que tout changement Est l'acquisition d'une nouvelle perfection Si Dieu changeait Cela voudrait dire que Dieu acquérirait Une nouvelle perfection Et donc se perfectionnerait Autrement dit Il ne serait pas Dieu Ou il ne serait pas encore Dieu Alors S'il devait se perfectionner Comment aurait-il pu créer ? Puisqu'il n'a pas encore toute perfection Il ne peut pas les transmettre Il ne peut pas les donner Donc Dieu est immuable C'est-à-dire Qu'il n'y a aucun changement Ego Deus Dit Dieu dans l'écriture Et non motor Je suis Dieu Dit Dieu Et je ne change pas On écarte ainsi de Dieu Tout changement Troisième attribut négatif Que l'on donne à Dieu C'est l'éternité Dieu est éternel Pour nous nous disons C'est peut-être la meilleure façon De comprendre l'éternité Il n'a eu ni commencement Et il n'aura ni fin Mais lorsque nous disons cela Nous avons du mal A nous le représenter Mais c'est une façon justement négative De dire Ni commencement Ni fin Il faudrait dire même De façon encore plus exacte Il n'y a aucune succession En Dieu Et c'est simple à comprendre Qu'est-ce qui fait Que les choses se succèdent aux autres C'est qu'il y a du mouvement Il y a du temps Là où il y a du mouvement Et l'on sait bien Par exemple Lorsque nous nous reposons Nous avons l'impression Que le temps s'arrête lui-même Et nous pouvons comme percevoir Par là La fragilité Et la relativité du temps Par rapport au mouvement Mais nous le savons Ce qui mesure le temps C'est le mouvement des planètes C'est le mouvement de la terre Autour du soleil C'est aussi le mouvement De la lune Autour de la terre A l'origine même du temps Qu'y a-t-il du mouvement Il y a mouvement Donc il y a succession Donc il y a temps Or en Dieu Il n'y a pas de mouvement Nous avons écarté le mouvement Parce que Dieu est parfait Si donc en Dieu Il n'y a pas de mouvement Dieu se possède Parfaitement lui-même Et c'est ce que l'on appelle L'éternité Il est en totale Et parfaite possession De lui-même Sans ombre de changement Il est donc Dans un présent Immuable Un présent A quoi rien ne peut succéder Puisqu'il a tout Et il est tout C'est ce que l'on appelle L'éternité C'est une possession C'est une perfection Mais qui pour nous Signifie qu'il n'y a Ni succession C'est-à-dire ni début Ni fin Dieu est tout lui-même Et a toujours été Tout lui-même Et ne peut pas être Autrement que tout lui-même On dit donc Qu'il est éternel Ensuite Quatrième Attribut négatif Que nous demande De Dieu C'est celui que l'on appelle L'immensité Dieu est immense Non pas Comme une grandeur Puisque Dieu n'a pas de corps Donc il n'y a pas de grandeur En Dieu Mesurable Mais lorsque nous disons Que Dieu est immense Nous disons que Dieu Est partout Par son essence Et par sa puissance Alors il n'est pas présent A la manière des corps Qui occupent une étendue Et qui sont dans tous les lieux Autrement là Nous pourrions parler de panthéisme Mais Dieu n'est pas un corps Dieu est présent A la manière dont les esprits Sont présents C'est-à-dire Par leur action Or Dieu agit sur toute chose Donc il est présent A toutes les choses Sur lesquelles il agit Et nous reverrons Plus tard Si tout existe encore aujourd'hui C'est parce que Dieu Est toujours présent A cette chose Et qu'il continue De la faire exister Chaque fois qu'un être existe Dieu y est présent Par son action Par son essence aussi Et par sa puissance C'est un mystère Là encore Qui nous dépasse Dieu est plus présent A moi-même Dit saint Augustin Que je ne le suis A moi-même Notre Seigneur Parle bien de Dieu En disant Qu'il est celui Qui sonde Les reins et les cœurs C'est-à-dire Qui connaît encore mieux Tout l'intime De ce que nous sommes Mieux que nous 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 connaissons Nous-mêmes Parce qu'il est Totalement présent A nous-mêmes Mais il n'est pas Nous-mêmes De la même façon Que nous ne sommes pas Dieu Nous changeons Nous sommes dans le temps Nous avons du mouvement Nous sommes composés Nous ne sommes pas Dieu Mais Dieu est pourtant Présent à nous Pour nous faire exister Présence d'immensité Et ensuite Parmi les attributs Cette fois Positifs Que nous pouvons donner De Dieu Et bien Retenons-en De Simplement Dieu Est l'intelligence Suprême Et Dieu Est la volonté Suprême Dieu est Intelligence L'être Se connaissant Par lui-même C'est ce que disait Aristote lui-même De Dieu L'être Se connaissant Lui-même Et finalement Dans toute la connaissance Suffit à faire Le bonheur entier Dieu Se connaît Et Dieu Est une intelligence Telle Qu'il contient Toute vérité Et finalement Nous pouvons dire Que toutes les vérités Qui existent Sur cette terre Ici-bas Sont en dépendance D'une première vérité De la même façon Que nous l'avons dit Toutes les existences Ici-bas Sont dépendantes D'une existence Parfaite De la même façon Toutes les intelligences Et toutes les vérités Sont dépendantes D'une vérité Unique Suprême Que l'on appelle Dieu Voilà pourquoi Notre Seigneur dit Lui qui est Dieu Je suis la vérité En disant Je suis la vérité Il dit Je suis l'intelligence Suprême Et pour Dieu Il faut comprendre Que l'intelligence Et la vérité C'est la même chose Pour nous C'est compliqué Nous avons une intelligence Qui va acquérir Une vérité Alors on distingue Trois choses On distingue Une vérité extérieure A nous-mêmes On distingue Notre intelligence En nous-mêmes Ce que l'on appelle Une puissance Ou une capacité Et on distingue Enfin L'acte par lequel Je vais acquérir Cette vérité Je connais Je connais une chose Et donc J'acquiers la vérité Donc il y a en moi Trois choses L'intelligence Ma puissance La vérité Qui est en face de moi Et que je veux connaître Et l'acte par lequel Et se connaître Et se connaître C'est exactement La même chose Il ne peut même pas Se connaître Il se connaît De fait Et ne peut pas Faire autrement Que de se connaître Et en se connaissant Il connaît toute chose Puisque toute vérité N'est vérité Que par rapport à lui Donc toute vérité Est contenue en lui Il est l'intelligence Suprême Un peu si vous voulez Comme un principe Mathématique Pourrait déjà contenir Plusieurs conclusions En lui-même Et bien Dieu Vérité suprême Contient en lui-même Toute vérité De la même façon Dieu est la volonté suprême En nous Une fois de plus Il y a cette distinction Entre vouloir Qui est une capacité La chose que je veux Et l'acte par lequel Je m'unis A la chose que je veux Acte que l'on appelle D'ailleurs amour Car aimer C'est vouloir Un bien Il y a donc Distinction de ces trois choses En moi J'appréhende une chose Et je la veux Je veux la posséder Je l'aime Je veux m'unir à elle Il y a la puissance donc Ma volonté Il y a l'objet Que je veux Et il y a l'acte Par lequel je le possède Et je m'unis à lui C'est ce que l'on appelle L'amour En Dieu Comme pour l'intelligence Il n'y a pas cette distinction Dieu se veut lui-même Il est à lui-même Son propre objet Et cet objet est si parfait Que l'acte par lequel Il se veut C'est l'amour Et c'est la même chose Que sa volonté Dieu est amour Dit saint Jean Et il ne peut pas mieux faire Que de définir Dieu Par là Manifestant que Dieu est l'amour suprême Duquel participe Tout amour Sur cette terre C'est-à-dire Tout acte de volonté Car l'acte de la volonté S'appelle l'amour Dieu est donc La volonté suprême C'est-à-dire Il est l'amour suprême Il est donc Union Et intimité suprême C'est un mystère Et c'est là donc Un autre attribut Positif de Dieu Intelligence Et volonté Sous-titrage Société Radio-Canada